Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Je me suis arrêté alors que j'étais encore à l'étage et que j'essayais de décider quoi faire. J'avais envisagé d'attendre que mon grand-père vienne me chercher pour le petit-déjeuner, mais l'idée qu'il se trouve dans l'embrasure de la seule sortie de la chambre me rendait très nerveux. J'ai fini par m'habiller, mettre mes clés et mon portefeuille dans une poche et un petit couteau pliant dans l'autre, et je suis descendu. Il était encore au fourneau quand je suis entré dans la cuisine, et malgré ma peur, j'ai senti mon estomac gargouiller à l'odeur des œufs, du bacon et du café qui imprégnaient l'air. Je n'étais pas sûr de pouvoir manger tout ça, mais mon estomac ne s'intéressait pas à des choses aussi triviales que la mort au rat et l'antigel. Il s'est retourné et m'a fait un signe de tête alors que je me dirigeais vers la table. Bonjour. J'allais venir te chercher dans quelques minutes. J'espère que tu as faim. Non, pas trop, ai-je menti. Mon estomac a été bizarre ce matin, alors je pense que je vais devoir faire attention. Mais ça sent très bon. Je me suis assis sur une chaise qui me permettait de lui faire face, et d'atteindre rapidement la porte extérieure ou le salon, si les choses tournaient mal. Il a hoché la tête et a continué à tripoter les œufs. C'est dommage, mais ce sera là pour toi si tu te sens d'attaque un peu plus tard. Il posa la casserole d'œufs sur un brûleur éteint et se tourna vers moi, l'air légèrement inquiet. Tu ne crois pas que tu vas tomber malade, n'est-ce pas ? Je secouais la tête, pesant les différents mensonges et excuses, mais finalement je décidais que c'était la meilleure occasion que j'avais d'aborder le sujet de ce que j'avais vu la nuit précédente. « Je suis un petit peu inquiet depuis hier soir. Je t'ai vu quand tu es revenu hier. » Mon grand-père a kiescé déjà, mais j'ai continué. « J'ai tout vu, pas seulement quand tu es revenu des bois, j'ai vu la femme que tu avais. » Son expression n'a pas changé au début, mais après avoir été à la cuisinière et pris place en face de moi, j'ai vu un mélange d'inquiétude et de tristesse sur son visage. « J'ai pensé que c'était probablement le cas, et je sais à quoi cela doit ressembler. Je ne voulais pas t'effrayer en t'en parlant, et pour être honnête, j'espérais que tu n'avais pas vu la première partie. Ce n'est pas la façon dont je voulais que tu découvres tout cela. » Il se frotta la bouche et esquissa un sourire nerveux. « Pourtant, j'avais à moitié peur que tu ne sois plus là quand je me serai levé ce matin ou qu'il y ait la police ici. Je sais que tu ne peux pas me faire confiance pour l'instant, mais me donner la chance de m'expliquer signifie beaucoup pour moi. » J'ai acquiescé. Ces paroles étaient prononcées sur un ton égal et raisonnable, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir une peur sourde grandir dans mon estomac. Une partie de moi avait espéré qu'il nierait tout et me convaincrait qu'il s'agissait d'un rêve ou d'une erreur. Au lieu de cela, il confirmait que c'était arrivé. Et je mentirais si je disais qu'il n'était pas intimidant, même dans ses moments les plus aimables. Il était très intelligent et mesurait au moins 20 centimètres de plus que moi. Et les deux derniers jours avaient été la preuve que l'âge ne l'avait que très peu ralenti. L'année dernière, il avait porté cette femme sans aucun signe d'effort. Il avait porté son corps sans vie dans l'obscurité pour... Je n'en sais rien. Sans m'en rendre compte, je me suis éloigné de lui. Reviens vers moi. Je sais que c'est effrayant. Je peux te dire que tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Mais qu'est-ce que ça vaut en ce moment ? Très peu, je pense. Alors, laisse-moi t'expliquer du mieux que je peux. Tout ce que je te demande, c'est d'écouter tout ce que j'ai à te dire. Et si, à la fin, tu veux appeler la police ou partir, ou ce que tu penses le mieux, je coopérerai pleinement. Mais j'ai besoin que tu écoutes tout, parce que certaines choses vont te sembler très étranges au début. D'accord ? Je suis retourné à ma chaise et je m'y suis adossé, la tête battante. C'était le moment où je devais prendre la décision de lui donner une chance ou non, de prendre encore plus de risques ou non. D'un côté, je pouvais courir et appeler les flics. De l'autre, je pouvais l'écouter et, en théorie, pouvoir tout de même m'enfuir si je n'aimais pas ou ne croyais pas ce qu'il me disait. J'ai eu une idée. Où se trouve la caméra ? Quand il a levé un sourcil, j'ai haussé les épaules. Je veux bien t'écouter, mais je veux que tu sois scotché à cette chaise avant de commencer. Je ne peux pas risquer que ce soit une ruse ou que tu décides que ça ne va pas dans ton sens et que tu veuilles m'attaquer. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, mais j'ai passé outre. Je veux te croire, te faire confiance, mais tu sais que c'est la chose la plus intelligente à faire de mon côté. Il a acquiescé. Je suis fier que tu y aies pensé. Je déteste qu'on en arrive là. Mais c'est ma faute, pas la tienne. La caméra est dans le salon, sur la table près du canapé, je crois. Me levant lentement, j'ai reculé dans le salon et j'ai attrapé la caméra, effrayé pendant les cinq secondes où il était hors de vue. Mais il attendait au même endroit quand je suis revenu, et il est resté immobile pendant que je mettais des couches de ruban indésif autour de son torse et de ses bras, le fixant fermement au dossier de la chaise en bois sur laquelle il était assis. Après avoir réfléchi un instant, j'ai enroulé le reste du ruban autour de ses chevilles et des pieds de la chaise par sécurité. Le travail terminé, je lui ai demandé s'il était suffisamment à l'aise. Lorsqu'il a répondu par l'affirmative, je me suis rassis en face de lui, les mains moites et légèrement tremblantes, tout en essayant de lui adresser un sourire réconfortant. Je suis désolé, mais maintenant je suis prêt à entendre tout ce que tu as à me dire. Mon grand-père regarda au loin pendant un moment, avant de concentrer ses yeux bleus foncés sur moi. « Ta maman t'a dit que ma femme, ta grand-mère Antoinette, est morte dans un accident de voiture. Un conducteur ivre, c'est ça ? » J'ai hoché la tête. « Oui, elle a dit qu'elle avait été tuée en allant te rendre visite à l'hôpital, je crois. Tu travaillais sur un patient depuis des heures et elle allait t'apporter le dîner. » Une colère noire a traversé son visage, avant de disparaître lorsqu'il a secoué la tête. « La dernière partie était juste. Je m'occupais depuis le début de l'après-midi d'une fille qui avait été blessée par balle lors d'un accident de chasse. La fille s'en est sortie vivante. Mais ma douce fille, ta grand-mère, n'a pas été tuée par un conducteur ivre. Elle a été enlevée alors qu'elle sortait de sa voiture à l'hôpital. Elle a été brutalisée et déchiquetée et ce qui restait d'elle a été retrouvé dans un champ à dix kilomètres de là. » Sa voix est devenue rauque et craquelée par l'émotion. Au début, je ne savais même pas que quelque chose n'allait pas. Mais quelqu'un a trouvé le plat couvert qu'elle m'apportait sur le parking, tombé et cassé. Ils ont compris qu'il s'agissait de sa voiture. Puis ils sont venus me voir. Je venais de terminer l'opération une heure plus tôt, mais il me restait encore cinq heures de travail. Je suis donc allé faire une sieste pensant qu'elle me réveillerait à son arrivée. Au lieu de cela, c'était l'un des administrateurs qui me demandait si j'avais vu ma femme ce soir-là. Il étendit ses mains sur la table, les doigts longs et fermes même à son âge. Il les fixe et continue. « Ta grand-mère était une femme intelligente, une femme bien. Bien sûr, les choses étaient plus sûres à l'époque qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme si personne n'avait jamais été blessé ou tué. Même dans une petite ville comme la nôtre, cela arrivait. Mais elle n'avait pas de véritable ennemi et elle était toujours prudente lorsqu'elle se déplaçait. Ce que je veux dire, c'est que personne n'aurait pu l'atteindre facilement. La police a d'abord dit qu'il pouvait s'agir d'un malentendu ou qu'elle avait pu décider de partir, aussi stupide que cela puisse paraître. J'ai passé toute la nuit à la chercher, terrifiée et à moitié fou. Le lendemain matin, la police était là avec moi. C'est un peu avant midi qu'ils ont trouvé son corps dans ce champ. J'ai commis l'erreur de me rendre sur les lieux. Je m'étais dit que j'étais habitué au sang, à tout ce qu'un corps pouvait montrer et que je lui devais devoir comment elle était morte. C'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Un bras et la jambe opposées avaient été complètement arrachés et son torse avait été déchiqueté à un point tel que... Eh bien, cela ne ressemblait pas du tout à une personne. Et c'était mieux comme ça, parce que ça donnait l'impression que c'était irréel. Puis j'ai vu ses longs cheveux châtains clairs. J'avais toujours aimé ses cheveux. Et même attaché à la ruine de son visage, je savais qu'ils étaient n'importe où. Ils étaient remarquablement propres par rapport au reste. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait pris grand soin de ne pas salir ses jolis cheveux. C'est cette pensée qui m'a brisé, je crois. Je ne me souviens pas de grand-chose dans les jours qui ont suivi. Je sais que j'étais à son enterrement, mais je ne pourrais rien te dire à ce sujet. Lorsque j'ai enfin refait surface, j'étais assis à la maison avec mon frère et sa femme. Ils essayaient de me tenir compagnie. Nous regardions la télévision, je crois. J'avais envie de leur hurler dessus, de leur faire comprendre que tout cela ne servait plus à rien, que ma vie était finie, que tout était fini. Alors pourquoi essayaient-ils de prolonger les choses ? Au lieu de cela, je leur ai simplement dit que j'appréciais leur aide et leur attention, mais que je savais qu'ils devaient rentrer chez eux et que j'avais besoin de temps pour moi. Ils n'ont pas perdu de temps pour faire leur bagage et repartir. J'ai passé le jour suivant à réfléchir à diverses méthodes de suicide. Je n'avais vraiment aucune envie de vivre dans un monde sans elles. Je crois en Dieu et je pense que le suicide est une honte et probablement un péché lorsqu'il est commis pour des raisons aussi égoïstes, mais j'en étais au point où je m'en moquais. Je me moquais d'aller en enfer pour cela. J'avais l'impression de le mériter pour avoir laissé cela lui arriver. Mais cela m'a conduit à m'attarder sur ce qui lui était arrivé et sur ce qui l'avait provoqué. Qui l'avait fait ? J'ai mis de côté mes idées de pilules, de cordes et de blessures par balles auto-infligées. J'ai pris une douche et je me suis rasé et je suis allé au poste de police. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à les harceler, les poussant à en faire plus tout en comprenant qu'ils ne pouvaient probablement pas faire grand-chose de plus. Ils avaient cherché des témoins, mais ils n'y en avaient pas. Ils avaient cherché des preuves de la façon dont l'attaque avait été commise et n'avaient trouvé que des blessures causées par des objets indéterminés, contondants et dentelés. Il n'y avait pas de caméra à l'hôpital jusqu'à trois ans plus tard et c'était avant l'ère des téléphones portables qui permettent de suivre l'évolution de la situation. Après les avoir harcelés en les menaçant de poursuites judiciaires, j'ai obtenu des copies de toutes les photos et de tous les rapports. Je les ai parcourues, mais je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Le parking était pavé, il n'y avait donc pas de traces de pneus à suivre et aucune trace de pneus ou de chaussures n'avait été trouvée près du champ où elle avait été tuée. Quelque chose dans le parking m'a frappé, mais je n'étais pas sûr de ce que c'était au début. Après avoir passé deux jours à tout examiner, j'ai compris. L'hôpital disposait d'un parking séparé pour les médecins et le personnel chirurgical, bloqué par un bras mécanique et un clavier. Antoinette avait le code d'accès, elle s'était donc garée là lorsqu'elle a été enlevée. Ce parking se trouvait à l'arrière de l'hôpital, sans être visible de la route, et sans qu'aucune route ou chemin de l'hôpital n'en fasse une voie de circulation pour un passant occasionnel. Quelles étaient les chances que quelqu'un soit tombé sur elle en passant ou ait décidé d'attendre dans un parking relativement petit et calme pendant des heures, jusqu'à ce qu'il ait une chance de s'emparer de quelqu'un ? Je me suis dit que c'était peu probable. Rétrospectivement, je sais qu'il est tout à fait possible que je me sois trompé, mais à l'époque, j'avais besoin de réponses et j'avais décidé que le meilleur plan d'action était de se concentrer sur une personne qui travaillait à l'hôpital et ou qui avait accès au parking comme ma femme. Parmi tous les reproches que j'aurais pu faire à l'enquête sur le meurtre d'Antoinette, je n'aurais jamais pu aller plus loin sans eux. L'un des inspecteurs avait prélevé un échantillon de tissu sous les ongles d'Antoinette et l'avait envoyé pour qu'il soit testé si jamais ils avaient quelque chose à quoi le comparer. Il faut comprendre que c'était en 1986 et que les tests ADN étaient tout nouveaux. A l'époque, les laboratoires de police scientifique n'en disposaient même pas et la probabilité que cet échantillon soit un jour utile était faible, voire nul. Mais je devais encore intenter une action en justice pour récupérer l'échantillon afin de pouvoir l'envoyer à Daniel Bonfranc, un ami de l'école de médecine qui a ensuite travaillé dans l'un des plus grands laboratoires d'ADN du pays. Il ne pouvait pas faire de test pour moi officiellement, mais il savait ce que je traversais et a accepté de m'aider autant qu'il le pouvait à titre officieux. Il avait surtout besoin d'échantillons viables d'un suspect à des fins de comparaison. Heureusement, c'était la partie la plus facile. La politique de l'hôpital exigeait que tous les médecins et le personnel des salles d'opération subissent des examens sanguins semestriels, à la fois pour vérifier l'absence de problèmes de toxicomanie et pour dépister toute maladie infectieuse potentielle. Après les tests, le reste des échantillons était stocké jusqu'à la prochaine série de tests, six mois plus tard. Les tests n'étaient pas tous effectués en même temps, bien sûr. Mais à tout moment, 23 échantillons étaient conservés dans le réfrigérateur du laboratoire de sérologie. J'en ai donc prélevé quelques-uns sur chacun d'entre eux et les ai envoyés à Daniel. Il m'a appelé deux jours plus tard. Le ton grave. Il m'a demandé où j'avais obtenu autant d'échantillons aussi rapidement, dans quoi je l'entraînais. Je lui ai répondu que je ne l'entraînais dans rien. Tout au plus effectuait-il quelques tests ADN, sans préciser qui était testé ni pourquoi. Et si quelqu'un me posait la question, je n'avais ni vu ni entendu parler de lui depuis la fin de nos études, 15 ans plus tôt. Je voyais bien qu'il était encore troublé, mais après un long silence, il a accepté de faire les tests. Les cinq semaines qui ont suivi ont été atroces. Les tests ADN étaient beaucoup plus lents à l'époque, et j'ai compris qu'ils devaient aller plus lentement que d'habitude pour les réaliser de manière clandestine. Pourtant, chaque jour, j'attendais constamment que le téléphone sonne. Et lorsqu'il sonnait enfin, j'avais du mal à entendre Daniel à cause des battements frénétiques de mon propre cœur. Je lui ai demandé de répéter ce qu'il avait dit. Le tissu que tu m'as envoyé en premier correspond à l'échantillon 17. Il provient de cette personne ou de son vrai jumeau. Je l'ai remercié et j'ai raccroché le téléphone. Je lui avais envoyé des numéros au lieu de nom sur les échantillons, mais je savais par cœur à qui appartenait tel ou tel échantillon. L'échantillon 17 appartenait à un chirurgien orthopédique de l'hôpital, Marc Paviot. C'était un homme grassouillé d'âge moyen qui racontait toujours des blagues et qui avait la réputation d'être un bon médecin. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais je m'étais toujours bien entendu avec lui. Pourquoi aurait-il fait cela ? Ma première envie était de le trouver et de le torturer jusqu'à ce qu'il me dise pourquoi. Je sentais ma rage monter au fur et à mesure que les informations me parvenaient, mon esprit s'empressant de disséquer toutes les interactions que nous avions eues, toutes les bribes de connaissances que j'avais sur lui. Je me suis dit qu'il était venu à l'hôpital environ cinq ans plus tôt, qu'il n'était pas marié, qu'il avait peut-être un chat. J'ai réalisé à quel point j'en savais peu et que je devais en apprendre davantage avant de m'engager dans un acte et de blesser la mauvaise personne ou de lui donner un moyen involontaire de s'échapper. C'est alors que j'ai commencé à étudier Marc Paviot.